Ces nouvelles connaissances ont ouvert la voie à une technologie qui va complètement transformer notre monde. Un certain niveau de couplage au vide va nous permettre de passer outre la viscosité du champ électromagnétique, qu'on appelle aussi champ MF, dans un moteur magnétique par exemple. De sorte que le moteur magnétique produise au moins la même quantité d'énergie qu'il consomme, ou plus. En réalité, si on exécute cela correctement, il pourrait produire beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme. Que ce soit la puissance de rotation de l'arbre de transmission pour faire fonctionner notre voiture, ou la fluctuation d'énergie qui émane d'une bobine d'allumage, les dispositifs de surinité sont en bonne voie. Nombreux sont ceux qui ont travaillé sur ce sujet à travers les siècles, et certains ont réussi leurs expériences. Cependant, dans le contexte du modèle standard actuel, en physique, étant donné qu'ils sont considérés comme inenvisageables, peu d'attention a été portée à ces dispositifs. Dans de nombreux cas, les inventeurs ont été catalogués comme fous et ont été censurés de différentes manières. Cela doit changer dans notre société actuelle. Grâce à ces équations, on a une base pour comprendre comment ces dispositifs peuvent exister. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le développement de notre société, et ils représentent une alternative pour le salut de notre société, en transformant la façon dont on fait les choses sur notre planète, d'une manière qui la rend durable. C'est la seule voie vers la durabilité. On doit apprendre à extraire de l'énergie à la source d'énergie, qui est à la base de la création, et qu'on appelle la fluctuation quantique du vide. Coupler un moteur magnétique